Musique 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 Après l'armistice de 1918, les vainqueurs, parce qu'au départ ce sont seulement les vainqueurs, se réunissent à Paris le 18 janvier 1919 dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay. Et pendant un an, jusqu'en janvier 1920, cette conférence de la paix, à laquelle vont se joindre ensuite, bien entendu, les puissances des fêtes, va imaginer la paix pour les années qui viennent. Et donc produire un grand nombre de documents, c'est une réunion exceptionnelle. C'est la première fois qu'il y a autant de pays autour de la table. Et puis aussi exceptionnel parce que les documents qui sont produits ne sont pas seulement des documents diplomatiques, mais aussi des cartes. Et c'est sans doute aussi la première fois qu'autant de cartographes vont être autour des tables pour redessiner les frontières de l'Europe. Le fond de la conférence de la paix, c'est 47 pays qui sont directement concernés. Pour chacun de ces pays, on a des documents dans la langue du pays. Ça veut dire que des chercheurs du monde entier vont retrouver des documents qui leur parlent directement dans leur propre langue. Une grande partie des archives ont souffert des flammes, ce qui explique sans doute le fait qu'elles n'aient pas été communiquées jusqu'à présent puisqu'elles sont, et les images le montrent bien, dans un état de dégradation assez avancé. On a une masse de documents en très mauvais état qu'il va falloir numériser puisque le but, en fait, c'est de communiquer ces documents aux chercheurs. Là, dans l'état dans lequel ils sont, ils ne sont pas manipulés. On a à peu près 800 000 feuillets qui doivent être restaurés pièce à pièce. C'est gigantesque. Donc on aura énormément de mal à les gérer en interne. C'est quasiment impossible. Il faut une équipe complète de restaurateurs. On a aussi une multitude de formats. Il y a des cartes, il y a des documents feuilles, il y a des documents reliés. Donc ça fait appel à des outils extrêmement différents pour la numérisation. En 1940, déjà, les historiens ont essayé de mettre la main dessus pour mieux comprendre la crise de la Roux, les événements à Versailles, les relations entre les deux pays dans les années 1920 et 1930. Aujourd'hui, on a une possibilité, grâce à ces archives, de voir comment on a essayé de régler les problèmes entre les différents pays européens qui existaient dans les années 1920. C'est aujourd'hui vraiment un atout pour les chercheurs d'avoir ici une masse de documents, mais d'une manière accessible. Cette histoire des relations entre la France et l'Allemagne se reflète un peu dans l'histoire de ce fonds. Ces archives pourraient peut-être ajouter des détails révélateurs sur la vie quotidienne de la conférence. Peut-être aussi un apport sur les acteurs qui ne sont pas forcément les quatre grands, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie, mais aussi sur d'autres acteurs non négligeables, en particulier dans le monde anglo-saxon, à savoir les dominions, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, qui ont une part importante dans la conférence, moins connue, et on espère là-dessus avoir plus d'informations précises et précieuses. Pendant que se déroule la conférence de la paix, la Russie donne un spectacle extraordinaire de défis à la paix. Et elle est très inquiétante précisément pour ces négociations qui se déroulent. Le cas de la Géorgie est tout à fait saisissant. La Géorgie a fourni un dossier extraordinairement complet pour expliquer comment s'était passée la transformation, l'indépendance reconquise. Ce qui n'est pas une indépendance très longue, parce que la Géorgie est rentrée dans l'orbite russe en 1783 et elle en sort en 1918. Donc, nationalement, la Géorgie comporte des minorités musulmanes, qui ne sont pas des minorités géorgiennes. L'Ukraine comporte une population russo-ukrainienne mêlée. Donc, on a véritablement un problème de brassage de population. Et on peut dire que ça sera l'œuvre du pouvoir soviétique, ça sera l'œuvre de l'Unine, de tracer des frontières étatiques qui engloberont toujours des minorités, de façon à éviter la montée d'une conscience nationale. Et on le comprend très bien à travers ces documents. L'importance de ce fonds, à la fois sur le plan historique, mais également en matière de volume des archives qui sont concernées, nous a conduits, à l'occasion du centenaire de la commémoration de la Conférence de la Paix, entre janvier 1919 et janvier 1920, à lancer un appel au mécénat pour traiter l'ensemble des documents qui sont, encore une fois, inédits et que nous souhaiterions mettre à la disposition des chercheurs et du public dans les années qui viennent. de la Conférence de la Republic de la République à la Pauline de l'Unine de l'Unine à la深 elect smenme